Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler comment réduire sa facture d'électricité. Il faut diminuer les dépenses liées au chauffage et au ballon d'eau chaude. 75 % des énergies Les foyers français représentent des dépenses liées au chauffage et au ballon d'eau chaude. Pour réduire la facture de chauffage, il faut renforcer l'isolation thermique de votre domicile, régler la température à une valeur adéquate, entretenir correctement les équipements. Les gestes simples qui permettent de réduire le coût de votre facture dû au chauffe-eau. Il faut privilégier les douches au bain, régler la température du ballon d'eau chaude entre 55 et 60 degrés, installer de petits équipements visant à réduire sa consommation d'eau. Adoptez les beaux comportements en cuisine. La cuisson représente en moyenne 7 % des dépenses d'énergie des ménages. Réduire sa consommation d'énergie Pensez à couvrir les castroles et à utiliser des plaques de cuisson appropriées selon la taille des ustensiles. Pensez à couvrir les castroles et à utiliser des plaques de cuisson appropriées selon la taille des ustensiles. Premier point Deuxième point Pour faire bouillir l'eau, privilégiez la bouillard, peu vorace en énergie. Deuxième point Troisième point Pour réchauffer les plats, le foie à micro-ondes consomme moins qu'un foie classique. Quatrième point Pour faire cuire les légumes, la cocotte minute sera jusqu'à 60 % plus économe que les castroles. Cinquième point Optez plutôt pour la cuisson par induction. Économie de courant de 30 % par rapport aux surfaces vitrocéramiques. Et 50 % par rapport aux plats classiques. Optez plutôt pour la cuisson par induction. Troisième point Limiter les bons gestes du quotidien qui permet de réduire sa consommation d'électricité. Limiter la consommation d'appareils de lavage Il représente 33 % de l'électricité spécifique consommée par foyer, possédant un sèche-linge, en plus de lave-linge et lave-vaisselle. Le sèche-linge consomme tout seul 17 % d'électricité spécifique dépensée. Privilégier le séchage vêtement à l'air libre Lorsque c'est impossible, préférez un appareil doté d'une zone d'humidité qui s'arrêtera ou se mettra en veille automatiquement, dès que le séchage sera terminé, et essorer convenablement le linge avant de l'y placer. L'autre point Privilégier les programmes à basse température Le point suivant Utiliser le programme ECO qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 45 % L'autre point Nettoyer régulièrement les filtres et joints de vos appareils pour leur garantir un fonctionnement optimal Un autre point Choisissez les appareils multimédia les moins consommateurs en énergie Le téléviseur à écran LCD consomme moins d'énergie que ceux dotés d'un écran plasma, par exemple L'utilisation d'ordinateurs portables nécessite entre 50 et 80 % d'énergie en moins que les postes fixes L'utilisation d'ordinateurs portables L'utilisation d'ordinateurs portables nécessite entre 50 et 80 % d'énergie en moins que les postes fixes L'utilisation d'imprimantes à jet d'encre qui n'ont pas besoin de préchauffage et requiert entre 5 et 10 watts Côte 200 à 300 watts pour les imprimantes laser L'utilisation d'une imprimante combinant, scanner, fax et photocopieur nécessitera 50 % d'énergie en moins que l'ensemble des appareils pris séparément Par exemple, si c'est errant, une imprimante à part, un scanner à part et un fax à part, il consomme plus d'énergie que si c'est un ensemble d'une imprimante combinant, scanner, fax et photocopieur C'est le même truc, tout est fait, c'est le même Chargeurs, téléphones ou dandis portables risquent de continuer à consommer l'électricité même si la charge est terminée et qu'ils ne sont plus reliés à un appareil Débranchez-les systématiquement Dès que vous avez fini d'utiliser de charger un appareil, débranchez le chargeur Voilà ce qu'il veut dire Ensuite, traquez les veilles des appareils électriques Même éteint, de nombreux appareils continuent de consommer l'électricité lorsqu'ils restent branchés Je vous donne plusieurs exemples La télévision continue de consommer l'électricité lorsqu'ils restent branchés Ainsi que le lecteur DVD Ainsi que la console de jeu Ainsi que l'ordinateur Ainsi que la cafetière Ainsi que le micro-hone Ainsi que la machine à pain Ainsi que le lave-linge Ainsi que le lave-vaisselle Pour les éviter Il faut vous doter de prises ou feuilles Qui stoppent l'arrivée du courant Lorsque vous éteignez un appareil De prises dites intelligentes Qui l'arrêtent au bout d'un certain temps de veille Ou de logiciels gestionnaires d'énergie Réduisant la consommation de l'ordinateur de 40 à 60% En cas d'absence prolongée Débranchez tous vos appareils électriques Chauffe-eau inclus L'autre grand point c'est l'éclairage Pour économiser l'électricité Il faut équiper Un ampoule basse consommation Par exemple les lampes fluo-compactes Les LFC Ou les lampes à LED Les LED Ajuster l'intensité lumineuse Des ampoules selon les pièces Pièces à vivre entre 15 et 20 Watt par mètre carré Chambre et couloir entre 10 et 15 Watt par mètre carré Télévision ou ordinateur 5 Watt Le dernier point que je vais aborder C'est comparer les options tarifaires et off-follisseurs L'off-app E de GDF Suez Et online électricité de Direct Energy Promet une économie de 8% Sur le prix du kWh d'électricité en taxes Par rapport à EDF L'off-app E de GDF Suez Et online électricité de Direct Energy Promet une économie de 8% Sur le prix du kWh d'électricité en taxes Par rapport à EDF Il faut choisir les meilleurs fournisseurs Pas forcément EDF Mais d'autres fournisseurs Si vous arrivez dans votre pays Ou dans votre endroit Effectivement Merci à tous Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada